Au cours des dernières années, le prix des matériaux de construction a connu de nombreuses fluctuations, à un point tel que même les compagnies d'assurance ont fait grimper leurs primes afin de pallier aux coûts de réclamation en habitation. Ajoutez à ça les taxes municipales qui ont augmenté à plusieurs endroits, les coûts de projets immobiliers et de transports qui ont augmenté. On en est où à l'heure actuelle avec nos matériaux de construction? On parle ce matin avec Richard Darvaux. Il est président et chef de la direction de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de la construction. M. Darvaux, merci d'être avec nous ce matin. Bonne année. Bonne année à vous aussi. La première question est super simple, mais évidente et légitime. Ça va monter ou ça va descendre, les prix de matériaux de construction en 2024? Regardons d'abord le passé, puis on pourra parler de l'avenir qui s'en vient. Écoutez, alors que l'épicerie monte, puis tout monte, notamment le coût du loyer de l'argent, les matériaux ont baissé. Moi, j'ai les prix, pendant que je vous parle, sous les yeux. Qu'on prend à partir de plusieurs quincailleries de différentes tailles, de différentes bannières, puis on arrive à faire des moyennes. Et puis, que ce soit le 2x4, le 2x8, que ce soit les contreplaqués de différentes grosseurs. Et aussi, on va regarder du côté des feuilles de gypses. En fait, tout ce qu'on a besoin dans n'importe quelle construction, n'importe quelle rénovation. Si on regarde tous les morceaux de bois, c'est en général, ça a baissé de 23 à 31 % depuis un an, même depuis l'automne 2022. Donc, c'est une illusion de quoi. En fait, je pense qu'il y a des gens qui se disent, ah, les prix des matériaux ont augmenté, puis ça les épaule un peu trop large, parce que ce n'est pas vrai, pas en tout cas pour les matériaux étalons de mesure. Donc, le bois, le gypse et la laine pour isoler, c'est soit le même prix, soit ça a baissé de 20, 25, 30 %. Là, on parle depuis un an, un an et demi. On n'est plus dans les prix de la COVID, là, où est-ce qu'il y avait tellement de rareté que, finalement, bien, les marchands n'avaient pas le choix, il ne leur restait presque rien à l'inventaire. Alors là, ils les offraient le plus cher qu'ils pouvaient les offrir, puis c'est bien compréhensible, ils n'en avaient pas. Là, aujourd'hui, les stocks sont bons, il y a tellement peu de chantiers de construction qu'on trouve des matériaux à bon prix et à vraiment meilleur prix qu'à l'hiver de l'année dernière ou à l'automne, donc, de 2022. Pourquoi il y a peu de chantiers de construction comme ça? C'est vraiment les taux d'intérêt, que ce soit pour emprunter pour une réno avec un prêt personnel ou aller vers la maison neuve avec une hypothèque. Donc, vous, votre entourage, le mien, on fait tous les calculs, on se dit, mon Dieu, est-ce que je vais me faire construire? Est-ce que je vais acheter une maison? Est-ce que je vais faire mon projet de rénovation? Alors, le coût de l'emprunt est tellement important que ça fait réfléchir deux fois, trois fois. Alors, ceux qui ont le content, ça ne pose pas vraiment de problème. Mais pour la majorité des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, bien, c'est un défi de… En fait, c'est délicat de s'aventurer dans un grand projet. Alors, on a bien hâte que les taux d'intérêt de la Banque du Canada et donc conséquemment ceux des institutions prêteuses reviennent, j'allais dire, à la normale, en tout cas à des proportions plus normales. Tant qu'il y aura des taux d'intérêt élevés, et on comprend les raisons pour lesquelles cette situation existe, il faut qu'il y ait une compensation venant des trois niveaux de gouvernement. Par exemple, on a à peu près 250 000 à 300 000 personnes qui ont des multiplexes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des très riches, mais qui ont des duplexes, des triplexes, des quadruplexes, et qui ne peuvent pas rénover ces logements parce que, finalement, si on augmente le coût du logement, bien, il y a le tribunal administratif qui va faire son travail et on est bien heureux qu'il le fasse. Alors, il y a comme une espèce d'impossibilité de rénover. On oublie, là, les rénovictions, on n'encourage pas ça, personne. Alors, si on veut rester dans les normes, dans les lois, puis qu'on veut encourager la rénovation des multiplexes, dans lesquelles plusieurs des gens qui nous regardent habitent, sans que ce soit eux qui fassent les frais des rénovations, mais il faut qu'il y ait des nouveaux programmes du Québec, du Canada, pour aider la rénovation. Ça, là, ça ferait une très grande différence. À ce moment-là, le propriétaire du multiplexe bénéficie du programme pour faire les rénovations. Le locataire peut garder son logement au prix actuel et bénéficier d'un meilleur habitat pour lui, pour sa famille. Alors, ça, je pense que c'est une des mesures compensatoires qui serait la bienvenue. M. Darvaux, il nous reste 30 secondes. Est-ce que c'est une bonne année pour rénover? Bien oui, parce que les marchands ont les portes ouvertes pour tous les gens qui nous... C'est sûr qu'il y a des promotions possibles. Ils vont être à l'écoute parce qu'il faut qu'ils vendent. Il faut que les manufacturiers fabriquent. Donc, oui, quand vous avez la possibilité d'aller chercher dans vos économies, aller en quincaillerie, aller en centre de rénovation, ils vont vraiment vous écouter parce qu'ils veulent vous encourager dans vos projets. Puis on veut tous que nos gens soient mieux logés. Ce n'est pas juste une question de luxe. C'est aussi une question, des fois, de sécurité et de confort. Richard Darvaux, président, chef de la direction à l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de la construction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À nouveau, une bonne année à vous. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.